C'est un beau titre. Demain dans l'équipe, le choc des titans. Je pense que ça peut être pas mal. Vous allez voir pourquoi. On vous dit tout de suite. Tout simplement parce que Pierre-Julien Deloche va rencontrer Jean-Philippe Boulche. Le grand machin breton. Vous l'appelez comme ça. Comme l'appelle Pierre-Julien Deloche. Ah ok, très bien. Voilà. C'est Quentin Barère. Barère, je ne sais pas comment on dit, qui a obtenu la médaille de bronze. Sur un très bon match d'ailleurs. Ah oui. 149, c'est pas mal. Belle performance effectivement. Oui. Voilà les deux archers bien connus qui rentrent sur le pas de tir. Un grand, un moins grand. Par la taille, le palmarès est très intéressant des deux côtés. Bien sûr, bien sûr. On a un ex numéro un mondial à gauche. Ah oui. Pierre-Julien Deloche. Et un très très grand archer français qui a plusieurs médailles aussi en international à la droite. Donc ça peut donner un très beau match. Voilà Pierre-Julien. Il est un peu le papa du tir à l'arc qui appuie le français en ce moment. Et Jean-Philippe Bouch. Voilà. Et l'arbitre qu'il ne faut pas oublier, Gabriel Lang. Bien sûr. Le voilà. Gabriel. Le petit tchèque. Le petit tchèque. On est copain. Mais maintenant, coéquipier de l'équipe de France. Et effectivement, oui. D'ailleurs, on a toute l'équipe de France, puisque derrière Jean-Philippe Bouch, c'est Sébastien Peno qui vient compléter l'équipe de France. Complètement. Alors, il faut signaler, puisqu'on parle d'équipe de France, que l'équipe de France d'arc classique, elle, est en ce moment à l'INSEP pour la dernière phase de sélection. C'est-à-dire pour déterminer quels seront les archers qui vont disputer les Coupes du Monde et les dernières épreuves sélectives pour les Jeux. Donc, cette rencontre aussi à l'INSEP est d'importance et c'est pourquoi on ne retrouve pas forcément ici, sur ces championnats de France en salle, des noms très connus de l'arc classique qui sont pris à l'INSEP. Néanmoins, vous verrez qu'on aura quand même de belles affiches tout à l'heure sur cette arme classique. Allez, un 9, voire un 10 pour Pierre-Julien Deloche. Un 10 pour Jean-Philippe. Un 9 pour Jean-Philippe. Un 10 pour Jean-Philippe. Très beau 10. Sachant que tous les deux, lors des demi-finales, pour accéder à la finale, ils ont tiré chacun un 150. Donc, chaque petit 9 pour eux... est une erreur. Voilà. Là aussi, on a assez longtemps. Et la sanction, quand même, c'est un 9 qui arrive pas très loin du 10. Mais pour ces deux garçons, lorsqu'on est resté trop longtemps monté avant de décocher la flèche, il y a eu sanction par un 9. Alors, ça va être important, là, évidemment, d'attendre la vérification des flèches, comme à chaque fois. En tout cas, ce sont deux archers qui sont très très précis et donc... Donc, on peut voir qu'ils mettent énormément d'exigence et que, voilà, un 9, même pas loin du 10, pour eux, c'est... Ils sont pas satisfaits, quoi, en général. Ce qu'ils se comprennent totalement, d'ailleurs. C'est pas le même niveau d'exigence que les autres archers qu'on a pu voir précédemment. Ah oui, ce sont des gens qui s'entraînent, évidemment, énormément. Ils sont en équipe de France, hein. Bien sûr. Comme vous l'avez dit, avec en plus des palmarès importants, donc... Et voilà, on voit quelqu'un de connu aussi, Sébastien Pénaud. Eh oui. qui coache, donc, Jean-Philippe Bouch. Et le petit coucou de Pierre-Julien Deloche qui s'est vu sur le grand écran. Toujours très à l'aise à la caméra, Pierre-Julien. Ils ont un peu la pression parce que je leur ai dit que j'allais commenter leur match, alors... Ah oui, vous nous aviez parlé de gros dossiers à leur sujet. Non, non, non. Ah non, ça, c'est confidentiel. Très bien. Je comprends que ça le reste parce que, vraiment, c'était des... Bien sûr. Très, très gros dossiers. Peut-être. Peut-être pas. Non, on plaisante bien sûr. Allez, 29 partout au final, au terme de cette première volée entre Pierre-Julien Deloche du club de Rion et Jean-Philippe Bouch de Rueil-Malmaison. Exactement. Je vous ai revoyé. Oui, oui, oui. Alors, c'est pas bien du tout. Je m'y fais à force. De toute façon, je passe Seigneur l'année prochaine. Ah oui. Ça y est. Je rentre chez les personnes âgées. Oui, oui. On peut dire ça, oui, à partir de 20 ans. Je vais me faire charrier dans les commentaires. Allez, un 10 pour Pierre-Julien. Un 10 également. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on finit sur une flèche de barrage ce match. Ouais, je suis d'accord. Genre 149, 149 barrage. Donuts, Donuts. Ça c'est plutôt rouge. Pierre-Julien Deloche, mais le marin. Eh oui. Là, vous avez une petite encre marine autour du cou. Bien sûr. Il s'occupe aussi de Art System. Il gère notamment les contrats avec les sponsorisés, tout ça. Donc, on a une marque française gérée par un très grand marché français. Un 9 à nouveau pour Pierre-Julien. Un petit peu loin ce 9. Allez, si Jean-Philippe veut rester à égalité, il faut signer le 10 impérativement. Voilà, c'est fait. 58 partout au terme de cette deuxième volée. Là, il n'y a pas de discussion possible. Pas de flèches sur lesquelles on va s'interroger. Qu'est-ce qu'on contrôle quand on récupère immédiatement ses flèches ? On peut contrôler la pointe pour voir si c'est pas décollé. Ça peut arriver. En salle, on n'en a pas forcément trop besoin puisque chaque flèche est sur un blason différent. Donc, on ne contrôle pas tout ce qui est encoches et plumes. Pierre-Julien Deloche le fait parce qu'il est très technicien. Mais en amphithéâtre, par contre, il faut impérativement contrôler ça puisqu'on peut casser une encoche, casser une flèche même. Les plumes aussi, ça peut arriver qu'on tire dans les plumes. Donc, c'est très important de les contrôler parce que des fois, on peut ne pas se rendre compte que notre flèche est cassée, en fin de compte, la tirer et puis elle parle n'importe où alors qu'elle a été très bien tirée. Donc, c'est vraiment important. Mais là, voilà, je pense qu'il contrôle plus les pointes. On voit un Jean-Philippe Boulle très concentré. C'est reparti. Troisième volet de cette dernière finale d'Arcapouli. C'est un donut. Pareil, pas complètement bien fait le donut. Ouais, il n'est pas parfait. Là aussi, on reste un long temps. Joli. On a un jeu qu'on fait souvent à l'entraînement quand les seigneurs poulies viennent, à Dijon, justement. Donc, c'est Sébastien Brasseur qui a pensé à ce jeu. On tire, il nous donne un ordre. Donc, par exemple, je vais commencer. Ensuite, ce sera Pierre-Julien ou Jean-Philippe, par exemple. Et chaque flèche, à chaque fois, la flèche la plus proche du centre remporte un point et le premier arrivé à 10 a gagné. Donc, bon, moi, je ne suis pas très forte à ce jeu. Mais il y a des archers qui sont spécialistes des flèches, vraiment bien centrées, comme Jean-Philippe Boulle. Donc, on peut le voir apparemment sur ces deux flèches. C'est très bas pour Pierre-Julien. Une opportunité, peut-être, pour Jean-Philippe. de prendre l'avantage. Ouais. C'est fait. Et voilà. Il va prendre un petit point. Un petit point davantage au terme de la troisième volée. Très beau volée entre là. Trois magnifiques flèches. On le savait, ça allait être accroché de bons niveaux, de très bons niveaux même. Eh bien, ça l'est. Bien sûr. De toute façon, les deux archers qui sont présents là, on sait très bien que les deux sont très très forts et ils savent sortir le 30 au bon moment. Alors, vous parliez d'exercices un petit peu comme celui que tu nous as parlé il y a quelques instants, Lola. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme exercice un petit peu, on va dire, ludique, même à haut niveau quand on s'entraîne, à la fois quand même pour chercher la performance, mais dans une attitude, j'imagine, un peu plus décontractée ou un peu plus amusante que la répétition courante qui est le quotidien de l'archer. On a beaucoup de situations. Après, des situations amusantes. C'est un grand mot. Tout est amusant, de toute façon, parce que le but, c'est quand même de prendre du plaisir. Mais on a envie de gagner, donc voilà. Mais on fait souvent des matchs. En tout cas, des petits exercices ludiques où vraiment on met un peu plus d'enjeux sur des petits réglages, des petites phases. Ça peut être... Je n'ai pas énormément d'exemples. C'est beaucoup des exercices plutôt durs, plus que ludiques. Allez, Pierre-Julien Deloche qui s'est réglé à nouveau et qui signe un 10 dans l'avant-dernière volée. Attention. Jean-Philippe Bouche n'était pas très content de ça. Quoique. 9-10, il faudra peut-être... Le cordon a un peu déformé. On va attendre la vérification tout à l'heure. Peut-être un 10. Un nouveau 10 pour Pierre-Julien. Un 10 assurément. Allez, est-ce que ça va être un score parfait pour Pierre-Julien Deloche ? Non, c'est un 9. Très beau 10 qui permet assurément à Jean-Philippe Bouche de rester en tête. On va même attendre la confirmation de sa première flèche. Peut-être, peut-être mette-il de deux points juste avant cette dernière volée qui reste à venir. Déçu, évidemment, il l'est pour le moment, Pierre-Julien. Après, voilà, ce sont des sportifs de très, très haut niveau. Donc, du coup, ils ont une exigence très importante à mettre sur leur tir. Donc, forcément, 117 à 116 pour eux, c'est plus dans le bas des scores. C'est plus, voilà, proche du 149, 150. Et le score parfait confirmé pour Jean-Philippe. C'est ça. Qui mène donc de deux points dans la dernière volée. Alors, c'est pas un boulevard, deux points, mais c'est quand même... C'est plutôt confortable. Confortable à ce niveau-là. Surtout en senior home. Oui, complètement. C'est très, très confortable. Bien sûr, rien n'est joué, mais c'est plutôt confortable, en tout cas pour Jean-Philippe. Pierre-Julien qui félicite pour sa volée, son coéquipier d'équipe de France. Ou peut-être qu'il racontait une bêtise. Oui, c'est fort probable. Ça ne m'étonnerait pas de lui. Allez, c'est reparti. Cette fois, ce sont les trois dernières flèches qui vont être tirées par chacun des deux archers. Le carré du axe. Un délicat. Dans tout cas c'est du très beau tirer . c'est très propre ce ne sont pas des autruches ils sont plutôt bons des autruches vous avez bien entendu ce ne sont pas des autruches indice ce sera le nouveau hashtag du post de Facebook de Pierre Julien Deloche il mettra hashtag je ne suis pas une autruche c'est dit, il doit le faire maintenant 9 peut-être 10 je pense que ça touche on va finir sur 2 scores parfaits et peut-être que vous n'êtes pas au courant mais Pierre Julien Deloche est fan de Star Wars et donc c'est Wrapp sous ses flèches dessus il y a des Stormtroopers et Dark Vador il est fan c'est une petite anecdote le fan vient de signer 3-10 pour sa dernière volée et aussi un score parfait pour Jean-Philippe je crois que Jean-Philippe voulait gagner c'était une très belle finale très très belle finale évidemment et un titre mérité pour Jean-Philippe Bush allez les deux jeunes venez à mes côtés bienvenue à nos côtés alors j'ai juste regardé un petit truc tout à l'heure le grand breton pour ne pas employer d'autres formules le grand breton qui est là voilà quoi aujourd'hui avec beaucoup de sourire on a remporté ce match mais j'ai senti à la fois beaucoup de respect vous êtes potes tous les deux on s'assent il y a une grande amitié entre vous deux est-ce que c'est particulier d'arriver en finale que ce soit des France ou ailleurs d'un tournoi et rencontrer quelqu'un qu'on apprécie énormément c'est jamais vraiment évident maintenant vu qu'on se comptoie aussi sur les coupes du monde et tout ça c'est évident qu'il y a ce respect mutuel là c'est son jour il m'avait lancé un pari sur un kit ou triple avant de démarrer le match je crois que j'ai bien fait de ne pas accepter et puis là il fait chaud ici un peu non ? voilà c'est pour ça donc là je ne suis pas arrivé à engager correctement sur ce match là je suis un petit peu déçu j'aurais aimé opposer une meilleure résistance mais enfin voilà bravo JP on a fini la saison de tir en salle en tout cas félicitations pour toi parce que tu as fait un beau parcours et on va t'applaudir parce que même si c'est une deuxième place elle est fortement méritée bravo Pierre-Julien alors le oui t'es pas obligé de descendre t'inquiète pas je vais arriver à te rejoindre le grand breton au grand coeur en tout cas aujourd'hui on le disait il y a quand même il y a quand même beaucoup d'amitié il y a beaucoup de respect comme disait beaucoup de tournois ensemble il y a énormément de fierté aujourd'hui de remporter ce championnat oui ça reste quand même un championnat de France c'est pas un concours normal on va dire ça fait deux ans que je ne suis pas venu au championnat de France donc j'arrivais cette année en plus avec un collectif des 24 archers qui était sur un niveau impressionnant donc dire qui allait en finale c'est compliqué dire que j'allais gagner c'était encore plus compliqué je gagne à charge de revanche à charge de revanche bravo messieurs en tout cas on peut les applaudir bien fort ils vous ont présenté une jolie finale merci messieurs allez merci beaucoup Lola d'avoir été à nos côtés pour nous éclairer sur cette discipline dark d'avoir été à nos côtés d'avoir été à nos côtés d'avoir été à nos côtés